Eh bien on est parti pour ce challenge Minecraft démo, c'est-à-dire tenter d'aller le plus loin possible dans la limite de ce que la démo nous propose, à savoir 5 jours de jeu et un peu plus de 90 minutes de jeu pour de vrai. Je vais tenter de faire un ou deux let's play maximum sur une partie, ou alors si c'est vraiment nul, qu'il y a trop de moments trop longs à crafter ou à miner, eh bien je ferai des accélérés, on verra ça. Bon, pour l'instant je pars sur l'idée de faire au moins un épisode, et peut-être deux si jamais je suis obligé de faire quelque chose de coupé. Bon, c'est parti ! Alors, non, je ne vais pas l'acheter maintenant, je vais continuer à jouer en mode démo. Alors, j'avais déjà commencé un petit peu il y a quelques jours, mais j'ai craché le système avec un délai trop long, un délai d'enregistrement trop long, donc là je ferai peut-être des délais plus courts. Alors, voilà, ça dure 5 jours, profitez-en. C'est assez marrant cette façon de parler du truc. 5 jours de jeu, 5 jours de jeu ou 5 jours, 5 jours ? Non, c'est vraiment 5 jours, on va avoir jour 1, jour 2, jour 3, jour 4, jour 5, et au bout du jour 5, le jeu s'arrête. Je vais vous avouer que je ne suis pas encore arrivé au bout des 5 jours, j'ai craché le système avant, donc c'est parti ! Allez, on commence par se faire un équipement, ça fait tout bizarre de revenir sur des équipements vraiment basiques. Et c'est comme ça, alors, on fait la pioche, la pelle, on va se faire une hache aussi, je me dis qu'est-ce qu'il se passe, et puis on se fait une épée, on est bon, on part là-dessus, pour l'instant on a ce qu'il faut, et je vais aller, pourquoi je n'ai pas pris l'épée ? Parce que, je ne sais pas, et je vais tout de suite aller récupérer l'équipement nécessaire, pardon l'équipement, tu n'es pas un équipement, désolé, les 3 morceaux de laine qui vont pouvoir me servir à me faire un lit, c'est pouvoir aller dormir, est-ce que c'est vraiment nécessaire là ? Je pense que oui, mais je n'en suis pas convaincu, convaincu. Maintenant, où est-ce que je vais commencer à creuser ? Très bonne question, il n'y a rien d'apparent, là-bas, oh c'est sympa, je m'en vais si loin déjà ? Vous l'avez vu aussi, on dirait un iceberg là-bas au fond, allez hop, je n'ai pas pris beaucoup de bois, comme que je fasse une réserve de bois, et puis pour pouvoir manger tranquillement, donc là il y a à manger, il y a des animaux, il y a des animaux à manger, il y a du bois ici, ça c'est une bonne réserve de bois, il ne me reste plus qu'à trouver une grotte, donc soit je vais creuser par moi-même, soit je trouve l'entrée d'une grotte, oh ouais, 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 c'est trop bien, pas besoin de creuser par moi-même, enfin ce n'est pas une entrée d'une grotte, mais c'est au moins un bon début, c'est-à-dire que là je vais avoir de quoi mettre en route un four, et avoir de quoi l'alimenter, on est bien d'accord. Donc là c'est bien, ça se stack au bon endroit, ça je sais quand je suis arrivé à la bonne quantité. Ouais c'est bien ça, ça commence super bien, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais avoir un biome comme ça, de glace, la nourriture ici, et puis je pense que je vais creuser par là, on va s'installer par là, c'est une bonne zone, bon emplacement je trouve. Ouais, à chaque fois que je vais avoir quelque chose de nouveau à collecter, il va me dire, ah c'est extraordinaire, vous avez quelque chose de nouveau, mais bon, on ne découvre pas grand chose si on a déjà joué un petit peu. Là en fait, on part vraiment de zéro. C'est le challenge, et l'idée c'est de voir jusqu'où on peut aller dans cette limite que la démo nous donne. alors après, je ne sais pas s'il y a plusieurs zones dans lesquelles on va pouvoir dropper, si vous avez déjà fait ça et que vous avez eu une zone un peu différente avec d'autres biomes que cela, vous pouvez me le dire, vous pouvez même essayer ce challenge, on peut lancer l'idée de faire un challenge Minecraft démo, c'est-à-dire tenter chacun de recommencer à zéro, même si c'est pour certains peut-être moins amusant que de jouer avec des modes et d'autres trucs. Mais moi j'aime bien l'idée là, et puis ça va nous permettre de voir un petit peu, de reprendre les bonnes bases, ou les bases déjà, parce que je ne sais pas si elles sont bonnes. Allez, on est parti, on va creuser là-dedans. et donc il va très rapidement falloir fabriquer une autre pioche parce que celle-ci va péter. La durabilité du bois, vous vous en doutez, c'est ridicule. Alors, hop, on a ce qu'il faut ici, on va pouvoir faire, ouais, avec cela, on fait des bâtons. mon deuxième pioche. Je le fais tout de suite mon four, mais plutôt que de faire le four, ouais, je n'ai pas beaucoup de charbon, donc je vais faire huit torches et puis voilà, on va partir là-dessus. C'est parti. Sous-titrage ST' 501 ... ... ... Bon, je m'en doutais un petit peu, et ben voilà, j'ai pété toutes mes pioches et j'ai pas récupéré de fer, j'aurais aimé quand même pouvoir dans cette descente récupérer un petit peu de fer, alors heureusement j'ai eu du charbon, vous l'avez vu sur la fin, mais pas un pète de fer. Bon, allez, on va recrafter, la nuit arrive, donc là l'idée, hop, ça va être de faire quelques-unes. ... Ouais, on part sur... oui, de toute façon on s'en fout. ... Je vais quand même faire ça aussi au cas où je rencontre des petites bestioles, et puis je vais penser à ça, ça c'est un bon début, ça c'est pas mal aussi. ... Voilà, bon là on est bien, on est tellement bien que de toute façon ça, ça va descendre. Je ne suis pas obligé de remonter tout de suite avec. Pour l'instant, ma zone de craft ça va être ici, même si c'est pas au premier abord quelque chose de super intéressant. Je descends beaucoup beaucoup pour pas grand chose. Donc oui, je pourrais regarder la profondeur à laquelle je me trouve, mais j'aime bien jouer sans cet artifice-là. Vraiment partir sur le principe qu'on sait pas trop et puis on y va comme on peut. ... Top que je vais peut-être, de toute façon pour l'instant... ... J'ai rien à faire brûler au four. Si si si, mais je suis bête. ... Ouais. On va se faire un petit coin dodo par ici... avec ça, ça, ça ici, voilà, et donc là, on fait ça. Je pourrais aussi faire un coffre, un coffre, un coffre à poser par ici, pour l'instant, c'est pas nécessaire. Allez, on remine, pardon, on repart dans le minage. Oh, des cuivres, superbe. Bon, pourquoi je dis superbe ? Parce qu'en fait, c'est pas très intéressant. Ah, ça y est, on arrive au fond. Le cuivre est pas très intéressant, au sens où, pour l'instant, il n'y a pas beaucoup de recettes d'utilisation, et il n'y a pas beaucoup d'usages dans le classique. Là, par contre, on est maintenant à la profondeur presque maximale, enfin, ou maximale, de toute façon. Donc, pour s'assurer de faire de jolies découvertes, il faut remonter un petit peu. Là, on est peut-être au niveau 7 ou 8. Si je remonte ici, je suis un petit peu mieux. Je suis sur du niveau peut-être 11, 12. Et puis, c'est des niveaux où on peut commencer à trouver des matières précieuses. Et c'est quand même un peu l'objectif du jeu. C'est-à-dire que si je pouvais, rapidement, ça serait un peu exagéré, mais si je pouvais trouver du fer, d'abord, pour me faire... Oui, du fer pour me faire. C'est une bonne façon de parler. Si je pouvais donc trouver du fer pour me faire des pioches, ça serait un bon plan. Allez, on est reparti au mine. Yes, voilà du fer. Et habituellement, c'est jamais tout seul. Voilà, c'est un petit filon. Très bien. Bon, voilà, je vais pouvoir remonter ça et le faire fondre tout de suite. Là, ça vaut le coup. Parce qu'avec ce métal, je vais pouvoir continuer à miner, et puis, en l'occurrence, miner des minerais plus intéressants. Voilà, on est dans la bonne zone. Je ne sais pas du tout. Je me demande si je peux... Peut-être que je ne peux pas miner de la redstone avec ça. Voilà, on va éviter de toute façon... Arrêtez de me foutre de la redstone partout. Non, non, je décolle. Je préfère avoir de la redstone. Alors, ce n'est pas que je vais en avoir un usage super important tout de suite, voire même jamais. Mais, 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 ça va me apporter de l'expérience. Et pour moi, ça fait partie du challenge. On peut se faire un challenge en disant qu'on s'équipe avec le maximum de stuff, d'équipement, mais on peut aussi mesurer à quel niveau on est arrivé. Yes, il y en a encore ici. Bon, je tourne un petit peu en rond, mais c'est fait un peu exprès. L'idée étant de visualiser dans la zone ce qu'il y a comme ressource. Le top serait de tomber sur un petit gisement de diamant. Ouais, là, vous me direz trop de la chance, quoi. Merci. 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 Voilà de l'heure. et voilà comment faire tomber une torche donc de l'or bon ça ne sera pas super utile et je me désespère de trouver une grotte ah quelle misère bon c'est parti un deuxième four, moi j'ai pas tant que ça de charbon et ça sera juste pour ça en plus. Allez, on va refaire quelques pioches, au moins deux, je vais me faire une épée, et puis voilà, pour l'instant c'est pas si mal que ça. Bien, voilà, un bon point, 71 minutes restantes, une bonne partie de craft sous terre, ça serait peut-être sympathique de continuer l'enregistrement sur un deuxième épisode, mais plus en extérieur, parce qu'on va pas rester qu'à l'intérieur à chercher une hypothétique grotte qui pour l'instant n'arrive pas, et j'ai vraiment, vraiment envie d'aller voir là-bas par la suite. On a déjà presque 25 minutes d'enregistrement, donc on va se faire une petite pause, et puis on reprendra dans un nouvel épisode qui va nous faire peut-être 25 minutes, les 25 prochaines minutes, les 30 prochaines minutes, on va voir. Allez, à la prochaine, salut ! Sous-titrage Société Radio-Canada